L'impact du coronavirus au Burkina Faso, si ce n'est déjà le cas, les collectivités territoriales vont suivre les effets pervers de la pandémie du Covid-19. Les pertes estimées sur les recettes vont de l'ordre de 11 à 30% pour l'ensemble des communes du Burkina Faso. L'évaluation est faite par le Centre d'information et d'études sur le budget. Les résultats de l'étude réalisés par le SUFOEP ont été présentés ce matin à Ouagadougou. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget s'est intéressé à l'impact du Covid-19 sur le budget de collectivités territoriales. Trois communes forment l'échantillon de l'étude. Ouagadougou, commune de statut particulier, la commune urbaine de Ouagouïa et Malba, commune rurale. La perte des recettes de la commune de Ouagadougou est estimée à 7,456,406,233 francs, soit 25,12% de ressources propres. Et pour la commune de Ouagouïa, la détérioration de ces ressources peut aller de l'ordre de 96,861,667 francs CFA, soit 16,72% de ressources propres. Quant à la commune de Malba, une commune rurale, ces pertes peuvent s'élever à 2,474,000 francs CFA sur 19,17% des ressources propres. Ces résultats peuvent se généraliser pour les communes en appliquant un coefficient de perte. Ainsi, l'ensemble des communes du Burkina pourront connaître une perte de ressources allant de 11,30% de leurs ressources propres, à l'image des trois communes que nous avons citées ci-dessous. Ces manques à gagner sont causés par le ralentissement des activités économiques, sans oublier l'ensemble des mesures sociales prises par l'État, mais ou par les collectivités au progrès des ménages. Et pour que les collectivités puissent continuer à assurer les services dus aux citoyens, le CIFOE recommande à l'État central la réduction de son point de vie, l'opérationnalisation complète du Fonds minier pour le développement local et le maintien des transferts de ressources prévus au Côte-Ivédée. Quant aux collectivités, elles doivent rationaliser leurs dépenses. COűSE Z Rahmen